... Je suis productrice de framboises. J'ai un hectare et je fais de la cueillette sur 5 mois. Ça débute en juillet, ça se termine à l'automne. J'ai un pic de production sur cette période. Et à la suite de ça, je les transforme. Je transforme les framboises, je les mets en cuve de fermentation pour faire une boisson alcoolisée. J'ai une formation d'ingénieur chimiste. Mais il y a 4 ans, j'ai pris la décision de faire une formation agricole. Donc j'ai passé le BPREA et je me suis lancée dans ce projet de culture de framboises. Le produit phare, c'est cette boisson alcoolisée qui s'appelle Fragosta. C'est une fermentation de framboises selon la méthode traditionnelle. Donc la même méthode que pour faire du champagne. Et ça permet de valoriser au mieux les framboises. C'est une création, c'est une innovation et j'en suis fière. J'ai démarré l'exploitation avec cette variété. J'en ai choisi une qui s'adapte parfaitement aux exigences climatiques et à l'altitude. J'ai agrandi en conséquence. Aujourd'hui, le produit de la boisson est développé et au point. Donc je commercialise cette boisson. Et pour demain, j'envisage toujours de la recherche. Notamment, aujourd'hui, j'ai un déchet majeur. C'est les pépins de framboises. Et j'aimerais les valoriser en faisant de l'huile de pépins de framboises. Je suis certifiée agriculture biologique. La boisson également. Et oui, c'était respecter l'environnement, tout simplement. Je commercialise en vente directe l'été sur l'exploitation. Je fais aussi quelques marchés, quelques foires. Et je travaille aussi avec des restaurateurs et des bars à vin. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai leur retour. Ils peuvent valoriser le produit en l'associant à des plats, à des desserts. Et ça permet aussi d'élargir la dégustation et de toucher d'autres personnes. Je dis souvent, de la chimie à l'onologie, il n'y a qu'un pas. Et je suis passionnée d'onologie. Je suis passionnée par la culture de framboises. Et d'allier les deux, c'était... C'était parfait.